Je pense que les français pour généraliser un petit peu sur les français sont des gens très conscients politiquement et très concernés politiquement et je pense qu'ils ont les capacités de comprendre ce qui se passe autour d'eux et d'analyser tout ça absolument oui alors d'abord je n'ai pas cette idée de film prophétique je pense qu'un film peut devenir prophétique tout le travail sur un film est basé sur l'observation et le questionnement et ça peut devenir prophétique mais l'idée n'était pas au départ mon idée de départ n'était pas d'être prophétique moi je ne faisais qu'observer autour de moi essayer d'analyser ce que je vois autour de moi bon puis c'est devenu ce que c'est devenu mais voilà mais je pense pas je pense que je pense pas qu'il y a une rupture ou un changement je pense que vraiment les attentats n'ont fait qu'accentuer des choses qui existaient déjà dans la société française c'est à dire que la société française n'a pas changé après les attentats c'est la même société il y a des mêmes rapports entre les gens mais tout ça est un peu accentué parce que les événements effectivement étaient très dramatiques si vous dites que le deuxième film est plus drôle que le premier je suis j'accepte mais disons que oui disons que la comédie est une façon de transmettre des idées qui allègent un petit peu disons la gravité des événements et tout ça mais la comédie aussi est une façon subversive et différente de parler des choses graves voilà pourquoi c'est plus comique voilà ce choix là le rôle de la musique dans ce film là est un rôle dramatique est un rôle de narration voilà la musique les scènes musicales sont des scènes qui continuent la narration du film c'est comme s'il y avait un dialogue voilà c'est la suite d'un dialogue c'est une autre façon de de faire une de créer la narration du film c'est à dire son continuité narrative du film en fait c'est à dire une scène musicale raconte quelque chose je pense qu'on vit aujourd'hui dans une époque très chaotique et et que pour refléter ce chaos et pour refléter les questionnements et les doutes qu'on a on a tous cette façon de de ne plus savoir qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui n'est pas vrai reflète très très bien c'est à dire cette idée qu'on sait plus qu'est ce qui est ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai qu'est ce qui est documentaire et qu'est ce qui est fiction qui est acteur et qui n'est pas acteur et reflète très bien ce questionnement qu'on a parce qu'aujourd'hui on ne sait plus et je fais partie des gens qui ne savent pas qui n'ont pas de réponse à qui il faut croire qu'est ce qu'est une vraie menace aujourd'hui qu'est ce qu'il ya est ce qu'il ya une menace ce qui n'a pas de menace c'est ce qu'on imagine tout ça d'accord donc cette situation où on vit aujourd'hui c'est une situation absolument pas claire et mes films sont pour le moment je suis pas sûre que ça va continuer comme ça toujours et à la première personne se raconter et raconter à la première personne dire des points de vue subjective qui montre mon regard et j'ai du mal à voir un film dans lequel un réalisateur n'a pas de regard c'est à dire pour moi un film c'est un film avec un regard d'un réalisateur qui fait le film maintenant le fait que mon film est raconté à la première personne ça veut pas dire que ça me fait pour moi sur moi surtout pas pour moi et c'est pas le film sur moi mais je suis l'intermédiaire et entre les différents personnages du film je suis pas et la protagoniste du film moi je suis peut-être la narratrice du film et c'est mon point de vue qui est montré dans le film ou mon point de vue qui en clash avec avec les autres ou qui dialogue avec les autres c'est vrai que je filme beaucoup et des gens que je connais parce que je crois que que j'ai aussi une obligation envers ces gens là c'est à dire c'est pas des gens sont pas des gens que je vais plus jamais voir c'est des gens que je vais voir et je vais je dois j'ai des comptes à rendre à ces gens là ok donc voilà pourquoi je filme des gens que je connais mais je ne raconte pas ma vie personnelle la France est un pays laïc et non seulement laïc à mon avis la France est un pays très très anti-religieux il y a vraiment ce côté là c'est pas laïc neutre c'est laïc anti-religieux parce que bon parce que la France s'est débarrassée de la religion ça a pris longtemps effectivement il y a un débat entre cette histoire de religion ou est athéisme ok pas forcément laïcité et je ne sais pas comment ça va évoluer cette histoire mais c'est clair qu'il y a un clash qui est là mais je ne suis pas sûre que la question de la religion est au cœur du problème en fait je pense que la question est sociale et je pense que la seule différence entre un nouvel immigré et un vieux immigré en France c'est que le nouveau il sait pas ce qui lui attend mais voilà c'est juste une question d'expérience que les immigrés qui sont venus en France il y a longtemps ont ils ont cette expérience et les nouveaux ils n'ont pas c'est juste des points de vue des immigrés c'est la seule différence ici on me demande parce que j'ai fait des films critiques sur la France on me demande alors ça va pas vous êtes contentes ici ou peut-être c'est tout nul et vous n'avez que du mal à dire de ce pays non j'adore vivre à Paris ok j'adore vivre en France je trouve qu'il y a beaucoup de choses bien dans ce pays aussi et je suis pas venue en France pour m'intégrer j'ai immigré en France mais je suis pas venue pour m'intégrer dans une nouvelle culture mais il y a beaucoup de choses dans cette culture que j'aime aussi la poésie beaucoup d'artistes que j'admire que j'adore ok mais moi même non je n'ai pas besoin je ne sens pas ce besoin d'intégration ok je vis ma vie comme je suis je n'ai pas changé mon accent n'a pas changé il y a des scènes en noir et blanc et des scènes en couleur mais pour moi le choix du noir et blanc ou de la couleur est un choix complètement esthétique il n'y a pas un raisonnement il n'y a pas de raison et de narration il n'y a pas de raison et de fond il n'y a pas de raison thématique pour pour ce choix c'est à dire que pour moi noir et blanc ou couleur ça fait partie de l'esthétique d'un plan du cinéma et il y a des plans qui appellent au noir et blanc qui veulent ça il y a des plans qui sont plus adaptés à la couleur et c'est pas donc c'est pas du tout une question de narration c'est pas du tout une question thématique c'est une question purement esthétique moi je fais un film mais cette question de documentaire fiction c'est déjà une question qui travaille le cinéma documentaire c'est un questionnement qui existe depuis des années déjà et la question c'est comment comment on utilise ça c'est à dire comment comment on fait ça c'est pas c'est facile de dire oui c'est documentaire et fiction à la fois ça c'est une phrase facile la vraie question c'est comment on fait la chose pas est ce que ça existe ou pas parce que réalisation mise en scène ça existe dans tous les films même dans le film purement documentaire je pense que c'est plus une question de mise en scène pas forcément des documentaires et fiction moi j'aimais clairement des acteurs dans le film je dis qu'ils sont acteurs je cache pas le fait qu'on est en train de jouer là ok c'est peut-être une différence c'est de la façon de faire que moi je ne cache pas le fixe que c'est une fiction pour le prochain film c'est le dernier de la trilogie d'un côté je peux vous donner tous les scénarios du film en gros mais je vais pas le faire juste pour avoir une petite surprise mais je peux vous donner juste l'idée que le titre et le titre du film est Christelle et Christelle ce sera moi même donc il y aura encore question de changement d'identité de cette fameuse question d'intégration et voulu de renversement des rôles comme moi je me mets dans le rôle de français d'extrême droite essayer de discuter de toute cette question par rapport à ça toutes ces questions de la montée de l'extrême droite en france à travers ça et ça sera drôle ça je vous promets trois mois et j'ai parlé de cette idée de l'éloge du chaos l'éloge du chaos c'est à dire une idée qui est contre l'ordre et la main dure et la sécurité et voilà je c'est à dire ça l'éloge du chaos